bonjour à tous dans cette petite présentation je vais vous présenter l'installation de robert 2 sur debian donc c'est parti là j'ai me suis connecté sur mon serveur et je suis en train de lancer les installations de paquets qui vont être nécessaires donc php 7.3 avec ses différentes dépendances il va y avoir aussi besoin de mariadb de quoi d'autre de composer de gith et je crois que c'est tout donc continuons l'installation de ces paquets donc php 7 xml le mariadb serveur le mariadb common le mariadb client le apache le composeur et le guide voilà en deux minutes ça va être installé donc la petite progression une fois que tout ça ce sera fait ce qu'on va faire on va directement récupérer sur gith le projet robert et on va configurer notre petit serveur désolé j'ai fait ça sur une vm j'ai pas mis énormément de rames j'ai pas loué beaucoup de beaucoup de ressources donc ça rame un petit peu mais sur votre machine ça devrait aller beaucoup plus vite allez 80 on va y arriver 90 ça y est ah oui on va commencer quand même à se mettre les à s'approprier le dossier www et à mettre des les droits corrects dessus dans un premier temps au moins ce sera déjà fait donc c'est à chaude moire pour la récursivité le nom d'utilisateur deux points le groupe et là je clone du coup le projet guide directement dans mon répertoire perso donc voilà le projet est cloné maintenant je vais aussi m'approprier et attribuer les bons droits sur l'ensemble des fichiers de ce projet donc où j'ai peut-être oublié un petit sudo par là là sur l'ensemble du dossier je récupère aussi le fichier htaccess qui est resté voilà on le place dans var avec tous ses petits dans www avec tous ses petits collègues qu'est ce que je suis en train de foutre déjà je sais plus que j'ai ah oui je modifie les droits je mets un 770 donc lecture écriture exécution pour moi et le groupe www-data donc comme ça un utilisateur qui n'est pas autorisé n'a tout simplement pas l'accès à ce dossier et là on va déployer avec composer le logiciel robert 2 donc il installe toutes les différentes dépendances et comme nous avons mis les dépendances php dont il avait besoin au début il n'y a pas d'erreur donc configurons maintenant le fichier apache 2.conf pour qu'il puisse voir le htaccess par défaut apache 2 ne va pas voir ce qui se passe à ce niveau là donc l'override all pour pouvoir accéder à tout ça maintenant on va aller modifier le fichier qui est dans site enable 000 default pour que le site qui soit vu par défaut ne soit plus dans le dossier html mais bien dans le dossier www c'est à dire là où nous avons mis notre robert donc voilà cette petite modification est faite et maintenant on va activer le réécriture c'est à dire le mode rewrite avec a2n mode donc je l'avais déjà fait puisqu'il m'a dit il est already enable et maintenant on va passer à la sécurisation de la base de données donc en l'état je n'ai pas de password j'en rentre un voilà on le re-rentre on supprime les utilisateurs anonymes on garde l'accès à distance avec le root pour moi je n'ai pas besoin de le désactiver je supprime la base de test et on reload les privilèges donc maintenant je me connecte à ma base de données avec mon utilisateur root et son mot de passe je crée ma base de données robert create database robert 2 on n'oublie pas le petit point virgule on crée l'utilisateur robert at localhost on va lui mettre mot de passe identified by robert on va pas s'emmerder ah merde fail ah oui c'est vrai j'ai déjà un utilisateur qui s'appelait robert c'est pas grave on va faire create user robe voilà on va faire un utilisateur create user robe merci ah les guillemets oui sinon il va râler l'autre voilà et maintenant on va lui donner les privilèges sur notre base de données robert 2 donc grant all privileges on robert 2 dot étoile tout robe le petit point virgule ah putain qu'est ce que j'ai oublié ah bah oui les guillemets voilà au moins il est content donc on a notre utilisateur il a les droits sur la base il n'y a plus qu'à quitter donc on redémarre le apache 2 et maintenant on passe sur la windows pour accéder à notre console donc install je saisis l'adresse du serveur elle est déjà rentrée ok 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 suivant suivant euh d'un désolé je vous ai planté à peu près la vidéo mais bon c'est pas grave le principe est là le nom de la société la ville etc donc on rentre vite fait les trois quatre infos qui sont demandés next step on rentre les informations sur la base de données donc le serveur mysql c'est localhost le nom d'utilisateur que j'ai créé c'est robe son mot de passe c'est robert et on valide tout ça allez pour la forme on va créer l'utilisateur donc admin admin ah oui le mode l'adresse mail test arrobas free point fr ça ira très bien pour tester et maintenant on va créer deux petites catégories histoire de dire et voilà l'install est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé Sous-titrage ST' 501